Le matin, on se levait, on faisait une petite toilette assez rapide et on s'en allait à la messe. Alors les pensionnaires, tous les matins, on allait à la messe. Alors on avait un enseignement religieux intense parce que la messe, au niveau des valeurs que ça nous donnait, c'était exceptionnel parce que les valeurs religieuses, bon, évidemment l'amour du prochain, ce que j'appellerais aujourd'hui avoir de l'empathie pour les gens, je pense que c'était important d'avoir ce genre de formation-là aussi pour agir de façon, avec respect, avec intégrité dans la société. Ces valeurs-là, moi je les ai acquises au collège et puis ça a toujours été imprégné en moi, c'est certain. Au niveau de la division des plus grands, là aussi il y avait des élections. Là aussi je m'étais présenté et j'avais été élu président des étudiants. Il y avait également le sport, mais il y avait d'autres activités comme les scouts. Les scouts, il y avait un local scout, un local où on pouvait se réunir pour différentes activités à l'intérieur du collège. Il y avait des activités à l'extérieur aussi. Entre autres, pour avoir des écussons ou des différentes valeurs qu'on pouvait placer sur la manche de nos chemises. Il y en avait un entre autres pour le sens de l'observation, alors il fallait aller à l'extérieur pour observer différentes choses. Il y avait le camp scout au lac Simon, qui était dirigé par le collège. Ça c'est intéressant parce que, pour ceux qui n'avaient pas l'occasion de le faire, qui était de la ville plus que de la campagne, aller passer un deux semaines comme activité de scouts au lac Simon, canaux, tirs à l'arc, différentes activités intéressantes pour ceux qui n'avaient pas l'occasion d'en faire ailleurs. Alors, c'était une belle activité ça à Brébeuf, l'organisation des scouts, puis le camp scout au lac Simon. Il y avait également le journal Brébeuf. Moi, j'ai participé beaucoup au journal Brébeuf, d'abord pour édiger des articles, mais également apprendre à faire de la mise en page parce que c'était les étudiants qui s'occupaient de tout ce qui concernait le journal du début à la fin. D'autres activités, il y avait le club de photographie. Là, j'ai appris à développer des photos. Il y avait une salle de musique. Alors, comme pensionnaire, j'avais du temps, alors il y avait un professeur qui m'a montré à apprendre à jouer de la guitare. En général, on ne voyait pas le temps passer. On avait tellement d'activités qui pouvaient nous animer que c'était, pour moi, une période dont je garde un excellent souvenir. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada